Salut tout le monde, bienvenue dans cet épisode numéro 14 de Franchise Hockey Managers 7, Made in Québec. Juste avant de starter l'émission, hier j'ai démarré une nouvelle série avec NHL Stanley Cup 93 sur le Super Nintendo. Donc si vous n'avez pas regardé cette vidéo-là, je vous invite à le faire, c'est sur la chaîne YouTube. Sinon, je n'ai pas d'autres messages à faire, il y a le stream que je vais faire, un stream également fin de semaine. Mais je n'ai pas encore la date et l'heure, donc surveillez ça sur la chaîne. Je vais sûrement faire une vidéo d'annonce pour vous mentionner quand ça sera l'heure et la journée idéale pour faire le stream. Donc, on va commencer cet épisode-là. On est rendu avec une fiche de 15 victoires, 15 défaites et 2 autres embrées d'égalité. Et là, dans la section commentaire de une de mes dernières vidéos, on m'a mentionné qu'Alex Kellorn était un peu un intrus au sein de la formation parce que dans le jeu, on indique que Kellorn est né au Québec alors que c'est faux si on suit pas mal tous les sites. Que ce soit Hockey DB ou Elite Prospect, eh bien, c'est un joueur qui serait né dans les maritimes. Donc, on n'aura pas le choix de se débarrasser d'Alex Kellorn, mais le problème, c'est qu'il y a une clause de non-échange. Donc, il va falloir trouver une équipe qui souhaite mettre la main sur Kellorn. Donc, on va magasiner ça tout de suite. Et on va essayer d'aller chercher un choix au repêchage pour Kellorn. Un choix pour le prochain repêchage, bien évidemment. Alors, on va aller dans Trade Offer. On va trouver une équipe qui... Ah, bien justement, Anaheim a besoin d'un aîlé gauche. Est-ce qu'Anaheim serait une belle destination pour Kellorn? C'est dommage parce que Kellorn, c'est un joueur de 2.5 étoiles, malheureusement. Donc, on va perdre un bon joueur. Non, il ne veut pas aller du côté d'Anaheim. Est-ce qu'Arizona a besoin d'un aîlé gauche? Non. Boston, non plus. Buffalo, non plus. Calgary, ils n'ont pas vraiment de faiblesse. Est-ce qu'il accepterait d'aller à Calgary quand même? Oh, oui, il accepterait d'aller à Calgary. Et si on regarde les Flames... Un choix de 2, il dirait sûrement non. Ah, OK, non, il accepte, mais les Flames, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir autant de salaire dans leur formation. Bon, ça fait qu'on va choisir une autre équipe. Les Hurricanes, gardien de but. Non, merci. Bien, j'essaie de ne pas gagner l'avalanche. L'avalanche, c'est gardien de but. Les Stars... Les Stars auraient besoin d'un gars comme Kellorn. La question, est-ce que Kellorn, lui, veut aller du côté de Darlis? La réponse est non. On va devoir passer au suivant. Les Red Wings ont besoin de tout, mais c'est sûr que Kellorn ne voudra pas aller là. On va s'essayer quand même, mais... Non, c'est ça, il utilise sa clause. Edmonton. Non. Los Angeles, oui. Est-ce qu'il voudrait aller à LA? Les Panthers, ils ont besoin d'un gardien de but. C'est un peu étrange vu qu'ils auront Spencer Knight et Bobrovsky. Minnesota. Ça va au marché de hockey, ça. Oh, puis il accepterait, mais... Non. Côté budget, il serait correct aussi. On va s'essayer qu'un choix de deux, ça m'étonnerait. Non, c'est ça. Chois de deux, ils le feront pas. Chois de trois, ils accepteraient. Donc, allons-y pour... Ah! Est-ce qu'on peut se magasiner un choix de cinq en plus? Ah! Peut-être. Pour deux choix repêchants, ça serait pas pire, ça. Ah! Ils ont déjà 50 joueurs. Fait qu'il faudrait que je prendrais un joueur sous contrat. Ils ont-tu des Québécois? Ah! Ils ont Derek Baribo. Comme gardien de vue. Sauf que là, le choix de trois, ça les intéresse plus. Ils ont Maxime Comtois dans l'équipe. Est-ce que je peux réussir à aller le chercher? Mettons qu'on jase, là. Mais là, c'est nous qui va devoir débourser, par exemple. Là, on a... Un choix de un, un choix de deux, un choix de six. En 2024, on s'en vient pauvre un peu. Keylorne avec un 5 et un 7 pour Max Comtois. Est-ce que je peux donner à un joueur? Non, c'est sûr que je ne donne pas un de mes prospects, mais peut-être un joueur de la Ligue américaine. Non, ben non, parce que... Ils vont être au-dessus de la limite des 50 contrats. Ok. Puis ça, admettons... On enlève le 7. On donne un 6. Ça ne change pas grand-chose. Puis ça, on enlève le 5. Puis on donne un 4. C'est serré, c'est serré. Ok. J'ai-tu un crayon? Fait que Minnesota, il dirait oui. Quoi, qu'en même temps, non, je pense qu'on... C'est sûr que Comtois... Si on regarde rapidement son scouting report... T'sais, il atteint pas mal déjà son potentiel. Il est à 2.5, maximum 3. Il y a juste 22 ans. La porte qui est ouverte, ça... Ok. Comme entendu, un bruit bizarre. Parce qu'ils vendent pas mal ici. Fait que... Des fois, la porte, elle ouvre toute seule quand elle est mal clenchée. Euh... Bon. C'est parce qu'en même temps... T'sais, Comtois... Je sais qu'il va être correct pour un bout. Fait que c'est pas grave si on donne des pics... À court terme. C'est un joueur qui est encore jeune. Si j'enlève le 6, puis je donne un 5. On va essayer ça, voir. Dans le pire des cas, ils diront non. Donc, match contre les Blue Jackets de Columbus. Du côté de Columbus. J'ai checké mon line-up, parce que ça fait longtemps. Ah, j'ai Simon Desprez qui est blessé. Est-ce que j'ai un autre défenseur? Est-ce que je sais que j'avais des blessures? Madison, es-tu prêt? Mais Madison n'est toujours pas prêt. J'imagine que Desprez ne peut pas jouer. Non. Donc, on va devoir... Faire un autre switch. Avec Corbeille. On va laisser Bernier devant le filet. Et on va jouer le match contre les Jackets. Donc, duel entre Bernier et Corpy-Sarlo. On simule. Et on se fait dévisser 8 à 3. Vlasic a marqué pour nous sur des passes de Girard et Manta. Ensuite, on a Killorn qui a marqué sur des passes de Gauthier et Vlasic. Et Beauvilliers qui a marqué sur des passes de Duclair et Brassard. Donc, toute une Reims. En même temps, notre défensive est tellement décimée par les blessures que... Je ne vais pas trop être surpris. Mais ça ferait bien, par exemple, qu'on réussisse à mettre la main sur Max Contois. Parce que ça remplacerait carrément Killorn sur la 3. Donc, ça ferait pas mal à notre alignement. Mais je ne pense pas que notre offre va être suffisante. Sinon, si cette offre-là ne passe pas, on va essayer vraiment de le liquider pour des choix repêchage. Parce que là, on est en train de puiser toutes nos ressources au niveau du draft. Ce qui n'était pas le plan du départ. Mais en même temps, quand c'est pour des joueurs comme ça qu'on sait qu'ils vont être bons à long... Ben, bon. Ils vont faire la job à long terme. C'est moins pire que quand c'est un joueur en fin de carrière. Mais n'empêche que le potentiel de Contois n'est pas si énorme que ça. Puis, il est déjà sur le bord de l'atteindre. Donc, c'est moins courageux dans ce temps-là. On s'est fait battre par la meilleure équipe de la Métropolitaine, par exemple. Donc, il ne faut pas avoir honte de ça. Peut-être plus la façon qu'on s'est fait battre que... Ça fait mal. Donc là, on a deux jours de congé. J'ose espérer que Madison va être prête à revenir. Parce que là, on est dû pour avoir du renfort en défensive. Ça fait assez dur présentement. Je pourrais essayer d'utiliser Kellorn pour aller chercher un défenseur. Mais je n'ai pas d'idée vraiment de défenseur qui pourrait nous aider. Un défenseur québécois. Tu sais, oui, il y a des lotants, un chabot et tout ça. Mais ça ne sera jamais suffisant pour un Kellorn. Je vous dis l'inverse. Un Kellorn ne sera jamais assez suffisant pour un lotant ou un chabot. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, on est rendu à 32 points, égalité avec le Lightning, au cinquième rang. On est classé sixième. Mais en réalité, on a le même nombre de points que l'équipe au cinquième rang. Avec deux matchs en main en plus. Donc, il n'y a pas de stress là-dessus. On est à six points. Donc, la meilleure équipe des wildcards, c'est 36. Donc, on est à quatre points des séries. On est encore dans la course. Mais comme je l'ai mentionné, ça va prendre du renfort en défensive. Parce que là, présentement, on se fait marquer beaucoup de buts. Prochain match contre les Jets. Qui sont cinquièmes dans la centrale. Je ne sais pas si les docs vont avoir répondu pendant ce temps-là. Je vais juste faire un double check. Mais, je l'avais déjà fait. Mais je vais le faire devant vous pour être sûr. M'assurer que Keylorne est bel et bien... Si on regarde sur NHL.com, d'habitude, ça c'est une source assez fiable. NHL.com Oui, Halifax. Il est natif d'Halifax. Donc, on a un intrus dans notre formation. On va donc s'en débarrasser lorsqu'on aura l'occasion. Est-ce que les docs ont répondu? Non. Oh, je pense que Malassian est vrai. Donc, on va l'accueillir à bras ouverts. Parce que... Ça fait vraiment dur, notre équipe. Mais là, c'est Wallonin qui est blessé. C'est sûr que tu me niaises, là. Oh! Je ne peux pas m'en sortir. Il est-tu au moins correct pour jouer? Évidemment, il n'est pas correct pour jouer. Donc, un part, l'autre arrive. Oh! C'est décourageant. Il est blessé pour combien de temps, lui, là? Je ne vais pas passer de regarder. Une à deux semaines, bon. Ça fait qu'on va le placer sur la liste des blessés. Des prêts, l'utubi. Es-tu prêt à revenir, au moins? Non. Ça fait qu'on va activer... Madison. N'empêche qu'on s'améliore déjà en mettant Madison au lieu de Wallonin. Vu que c'est un défenseur à 2.5 étoiles. Mais n'empêche que... J'aurais préféré avoir Wallonin et Madison. Puis qu'on peut s'enlever Corbeil. Corbeil, il n'y a pas d'affaires là, pour vrai. On va mettre... On a un deux en deux. On va laisser... Ah! Montembeau, il est plus en feu. Fait qu'on va mettre Montembeau. Match du côté de Winnipeg. Duel entre Montembeau et... Erlebach. On simule... Et on va chercher la victoire. 5 à 2. Malgré le fait qu'on a accordé 50 tirs. Donc, bonne performance de Montembeau. Ça fait du bien. Vlassic a marqué sur des passes de Brassard et Girard. Je me sens que ça fait plusieurs buts que... Récemment que Vlassic marque. Brassard sur des passes de Beauvilliers et Madison. qui célèbre son retour au jeu avec son première passe de la saison. Drouin sur des passes de Savard et Pajot. Savard sur des passes de Duclair et Beauvilliers. Et Madison qui marque ensuite son premier but. Donc, deux points pour Madison dans ce match-là. Sur des passes de Manta et de Samuel Blais. Donc, un retour au jeu réussi pour Madison. Et là, on va jouer contre les Caps à domicile. On va remarquer si les Caps avaient une bonne équipe cette année. Ce ne serait pas pire d'aller chercher un petit deux en deux comme victoire. On va croiser les doigts. Aussi, si vous n'avez pas vu ma vidéo... J'ai fait une simulation de carrière récemment de Lucas Raymond. Donc, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller voir ça. Puis, dans cette vidéo-là... C'est-tu dans celle-là ou c'est dans... Ou je ne l'ai peut-être pas dit. Il me semble que je l'ai dit à quelque part. Que là, j'ai fait Raymond. Ensuite, j'en fais une autre. Une autre simulation de carrière que j'ai de prête. Que je vais probablement faire la narration demain. Et les docks... Pas les docks, mais le world n'ont dit non. On va essayer de le liquider ailleurs pour d'autres choses. Mais là, je suis en train de travailler sur un autre type de simulation de carrière vraiment nice. En tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment nice. J'espère que vous allez apprécier parce que c'est encore plus long à faire. Mais je ne vous le dirai pas parce que je veux vous garder la surprise. Mais honnêtement, ça a le potentiel d'être vraiment intéressant. Pour les amateurs d'espoir, bien évidemment. Pour ceux que les espoirs et tout ça, ça ne vous allume pas en tout. À ce moment-là, ça va peut-être être moins intéressant. Mais non, j'ai bien hâte de vous présenter ça. Ça va être en plusieurs vidéos par contre. Parce que si je fais une vidéo pour tout ça, ça va durer très longtemps. Ça fait que je vais faire ça en bloc. Mais j'ai très hâte de vous présenter ça. Fait que là, vu que Minnesota a dit non. Je vais checker, il va y avoir d'autres équipes. Le Canadien va voir, serait-il intéressé? Est-ce que Madison veut aller à Montréal? Bon, où est mon cher ami Killorn? Il est ici. Non, il ne veut pas aller à Montréal. Nashville, le bord. Oh, je pense que j'ai une idée de transaction. Nashville ne veut pas avoir autant de salaire. Un joueur qu'on s'est débarrassé et que je le regrette un peu. C'est un défenseur. Frédéric Allard. Il était bien coté quand même. Il était à 2 étoiles, 3 de potentiel. C'est un défenseur. Il était à Montréal. Et alors, et Killorn plutôt ne veut pas aller à Montréal. Donc, ça vient de mettre fin à mes espoirs. C'est qui toi? Je ne veux pas. On va aller dans Trade Offer. Bon, on va continuer. Nashville, c'était non. Est-ce qu'il allait au New Jersey? Nope. Est-ce qu'il veut aller du côté des Highlanders? Non. Ils sont déjà au-dessus de leur budget. Fait que c'est sûr qu'ils vont dire non. Les Rangers, ça pourrait marcher. Mais, il ne veut pas y aller. Les Sens, ils ont du cap en masse. Est-ce qu'ils voudraient y aller là? Nope. Euh, les Flyers. Il y aurait de la place. Et Killorn veut y aller. Mais, les Flyers ne veulent pas le contrat de Killorn. Alors, on va passer aux Pingouins. Mais eux sont déjà pognés à Killcap. Les Sharks. Nope. Le Kraken. Ouh, les Kraken sont déjà au-dessus de leur budget. Les Blues sont pas mal serrés avec leur budget. Le Lightning, oublie ça. Les Leafs. Ouh, les Leafs ont pas mal de place. La question est, est-ce qu'il allait à Tempo? Je suis sûre qu'ils vont accéder à Tempo, j'espère. J'ai rien repris encore. Ah, attends, je vais checker s'il n'y aurait pas des Québécois du côté des Leafs. Qui croient être intéressants. Sinon, on sort ça en termes d'habileté. Non. Il y a une Ville-Neuve comme espoir en défensé. Mais son potentiel n'est pas très élevé. Donc, je pense qu'on va emprunter l'avenue des Choix au repêchage. Un, deux, est-ce qu'il dirait oui? Nope. Un, trois. Ih, non. C'est trop difficile. Un, quatre. Même un, quatre, il dirait non. Un, cinq. Un, cinq, c'est une offre bien balancée. Et un, cinq, non. OK. On va retourner voir le Wild. Le Wild semblait moins gourmand. Sauf que là, il faut que je le reprenne à un joueur, par exemple. C'est ça le problème. Nordiques. Players. Le Wild, un, trois. Il y a un, cinq. Puis, leur pire joueur qui, ever. Mon Dieu, il était heureux, Greenway. C'est un gardien de même qui ne vaut pas grand-chose. À qui il vient juste de faire leur acquisition. Donc, c'est un gros nom pour eux. Ah, si on y va avec lui. Mais on. Lui non plus, ils disent non. Euh. Attends, lui, il est blessé en plus. C'est tous des joueurs qui ont acquis récemment. Ils ont non plus été actifs. J'essaie de vous débarrasser d'un contrat, là, guys. Euh. Mes cochines. Ben voyons. Ils l'ont acquis quand, mes cochines? Ah, c'est parce qu'ils l'ont acquis durant la saison. Bon, c'est tous des joueurs qui ont acquis. J'essaie de vous poigner un joueur qui... Qui est pas bon, là. Euh. Bon. Ok. Ok. Bon, c'est par transaction. Fait que ça, moi, qu'ils voudront pas. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Attends, si je mets Baribo. J'enlève le 5. Pis, moi, au pire. J'ai fait ajouter un 7 en 2024 de mon bord, là. Un 6. Un 5. Un 4. Ou je peux tout simplement descendre, pis me résigner, pis demander un 4 à la place d'un 3. Ben, ils sont durs. Ok, juste Baribo tout seul, c'est un well-balanced offer. Qu'en réalité, je me fais fourré solide. Parce que Baribo, il a juste 2 de potentiel. Ok. Fait que si, mettons, je donne un 3. Pis un joueur. Qui est un petit peu meilleur. Passer tout l'épisode à essayer de faire une transaction, ça va moins. Bon, souci, c'est non. C'est compliqué, faire un trade. Nixwiney, il l'a ramassé quand, lui? Ok. Pourrais-tu marcher, Nixwiney? Non. Ok. Si on essaye une autre équipe. Même des équipes qui n'ont pas besoin de... Ah, les Brunes sont serrés. Les Flames, je ne voulais pas y aller. Les Hurricanes sont serrés. Les Hawks. Ils n'ont pas besoin, mais est-ce que... Keylorne, il irait du côté de... Hey, c'est pas drôle, on va passer tout l'épisode. Essayer de transiger Keylorne. Non. Il ne veut pas aller à Chicago. Colorado, il y aurait-tu de la place? Ah, oui, il y a de la place en masse au Colorado. On va dire que la clause de non-échange ne nous aide vraiment pas, là. Oh, wait! Je sais ce que je vais faire. Ah, non, je ne peux pas faire ça, c'est vrai. Il faut que je ramasse un joueur. Bon, il va aller au Colorado. Ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que le 3, ça marche. Puis si j'ajoute... Bérubé comme gardien en plus... It's a well-balanced offer. Bon, fait que je vais noter Colorado, mais je veux voir si... On va aller chercher mieux. Ça, admettons, je mets... Est-ce que j'ai foucalé aussi devant le filet? Puis que moi, je vais chercher un 6 avec ça. Non, un 6, c'est trop. Un 7. Nope. Ça me fait sûr un petit peu d'avoir à donner autant pour... Je comprends que Kellorn, ce n'est pas une superstar, là, mais... Edmonton. On va essayer Edmonton, voir. Je veux-tu y aller, Edmonton, Kellorn? Nope. Il ne veut pas y aller. Panthers. Ils n'ont pas de place. L.A. avait dit non. New Jersey avait dit non. Vancouver. Il veut y aller, mais... Si je retiens 50% du salaire... Ah, ils ont juste un 1.4, ça fait que ça, ce n'est pas intéressant pour nous. Les Jets. Les Jets n'auraient pas de place non plus. Bon, ça fait que je n'aurais pas le choix. Je pense que ça va passer par le Colorado. C'est peut-être à Ottawa, c'est vrai, il y avait dit non, je me semble. Bon, alors Colorado, ce sera. C'est peut-être à Ottawa, c'est vrai, il y avait dit non, je me semble. Pour un 3. C'est une offre bien balancée, fait qu'on va essayer ça. Puis sinon, on ajoutera un peu de ketchup sur cette offre-là pour galvauder ça. Puis aller chercher le pic. Comme Bérubé, par exemple, ou de quoi de même. Donc, en attendant, on va jouer notre match contre les Caps. Est-ce que Desprey serait prêt? Il n'est pas encore prêt. Et Montembeau est à 73 de fit, fait qu'on va mettre Bernier devant le filet. Pour tenter d'aller chercher ce deuxième match en deux jours. Duel entre Vanetschek et Bernier, on simule. Et on se fait battre 5 à 2, malheureusement. Les buts qui appartiennent à Gauthier sur des passes de Corbeil et Aubécubel sur des passes de Girard et Blais. Donc, on split le deux en deux. Une victoire en rune déferte. Si on pouvait aller chercher Keylor pour un choix de 3, je serais quand même content parce que... Troisième rune, je pense qu'on peut ramasser un espoir correct. À la limite, s'il n'est pas québécois, on va pouvoir l'échanger pour obtenir un joueur québécois. Comme à l'heure, par exemple, ou en défensive. Mais c'est sûr que ça va prendre des défenseurs qui s'en viennent éventuellement. Parce que notre brigade a fait pitié. Fait qu'on va espérer que des gars comme Béliveau qu'on a drafté, qu'ils vont être prêts. Même s'ils sont juste à 2 étoiles, au moins tu mets ça sur la troisième paire, c'est déjà pas si pire. Ça peut pas être pire que Corbeil, qui est à 1 étoile. Rien contre le joueur personnellement, mais au niveau de ses cotes, c'est pas... C'est pas vraiment fameux. Fait qu'on va souhaiter qu'on ait un peu de relève qui s'en vient. Parce qu'on a des joueurs qui sont déjà à 1.5 étoiles. Je pense qu'il y en a un qui est à 2, même c'est l'heureux, je pense. De toute façon, on va regarder tantôt nos espoirs, comment ils ont progressé. Même si on n'a pas disputé beaucoup de matchs. Et la mascotte qui s'en vient, le voici, le voilà. Son heure de manger bientôt. Parce que oui, notre chat a des heures de... Parce que notre chat est diabétique, donc il faut vraiment qu'on le nourrisse à des heures précises. Puis qu'on lui donne l'insuline après. Puis là, 7 heures, c'est pas mal son heure. Il va patienter un petit peu. Ça, on va faire encore une quinzaine de minutes. Puis après ça, on va closer ça. Fait qu'on n'a pas joué beaucoup de matchs. Puis sûrement, il va falloir retaponner encore avec les transactions. Si Colorado dit non pour l'offre qu'on vient de faire. C'est dommage, on l'a perdu contre les Caps qui étaient sixièmes dans le Metropolitaine. On rejoue contre eux lors du prochain match. Donc, belle occasion de prendre notre revanche. Là, on a cinq messages. Est-ce que l'Avalanche nous a répondu déjà? On va souhaiter que oui. Oui. Là, c'est le gros loading du début de mois. J'imagine que ça va être long un peu avant qu'on soit capable de continuer. Je sais que t'as faim. Mais là, on est en train d'enregistrer, mon cher. Bref, le Kraken, ça va pas trop bien pour la première saison. Ça va pas faire comme Vegas. Son dernier présentement dans la Pacifique. Ça ressemble plus à un club d'expansion. Ouais, c'est ça. C'était le gros loading. Donc, c'est la raison pour laquelle ça a pris une éternité avant qu'on puisse continuer. Fait qu'on va avoir un petit bout de notre propriétaire. Je sais pas qu'est-ce qu'il va nous dire. On avait bien starté ça, mais là, ça va moins bien un peu. Faudrait qu'on regarde aussi notre sécurité d'emploi. Voir si on est encore dans les plans. Ou si on est... Ben, quoi que c'est vrai, j'ai coché qu'on pouvait pas se faire renvoyer. Mais voir quand même la satisfaction des partisans. Oh, on a un Development Report. Ça aussi, c'est très intéressant. Et... Attends un peu. Ok, Wiles, c'était déjà... C'est pas l'offre qu'on cherchait. Euh... Bon, il y a des joueurs qui ont progressé. Truchon-Viel, plus un... Ah, c'est vrai, il faudrait que je checkerais... Isaac Béliveau, qui est encore à 1.5 étoile. Lui, il faudrait qu'il progresse d'ici la fin de la saison. Ben, de la prochaine saison, en fait. Alors que l'heureux, lui, serait prêt à jouer. Duclair a progressé, il est rendu à 2.5. Il était déjà à 2.5. Manta est à 3.5. Montembeau. 2.5 lui aussi. Robida a progressé, ça c'est nice. 1.5. Puis il y a des joueurs qui ont régressé. Vlassique, Perrault, entre autres. Demers, c'est paré. Donc Perrault est rendu à 1.5. Je suis en train de me demander si... Je ne pourrais pas monter quelqu'un du côté de Beauport. Chaput est à 1.5. Odette, 1.5. Bariboulet, 1.5. Parce que Perrault... Si je peux aller chercher un pic pas mal là... Ce serait l'idéal. Je pense qu'on va essayer de le chaper, notre cher ami Perrault. De toute façon, on peut rentrer Joseph, à la limite, dans la formation qui... Les mêmes cotes. Est-ce que je peux le chaper? On va essayer de le chaper. Si on peut aller chercher un choix de 7, à la limite, je m'en fous. On a des offres. Kraken qui nous offre. Sekera. Jackets. Sixième ronde en 2023. Ah, les Panthers, sixième ronde en 2022. Ça, c'est intéressant. Sixième ronde. Sixième ronde. Sixième ronde. Fait qu'on va prendre l'équipe la moins bonne de la gang pour le sixième ronde. Kraken, ça, c'est pas intéressant. Gerby, c'est pas intéressant. 2023, c'est pas intéressant. 2022, ça, c'est correct. 2022. 2022. 2022. 2022. Fait qu'on a quand même plusieurs équipes qui sont intéressées. Ça, on s'en fout. Et Leafs. OK. Fait que les Panthers ont 20 points. Lightning, 34. Oilers, 35. Devils, 36. 28 pour Islanders. 44 pour Canucks. 38 pour Buffalo. 37 pour... Fait que les Panthers seraient la meilleure offre présentement. On va compléter la transaction. Donc, très content d'aller chercher un pick. Puis, je vais regarder si on ne pourrait pas faire la même chose aussi en défensive. Parce que là, on a Demers qui est rendu à 1.5. Est-ce qu'un joueur qu'on pourrait monter... Vous savez, Bernard, il est à 1. Gagné est à 1. Pas vraiment. Plus quand des prêts vont être prêts. Des prêts vont être prêts. Ça se dit mal un peu, là. Mais quand des prêts vont être corrects pour revenir. On pourrait être glissé dans la formation. Puis, échanger Demers. Juste des prêts et non des prêts. Non, je n'ai rien dit. Parce que des prêts, en fond, on va prendre la place de Corbeille. Ouais. Fait que... Barry Boulay, on va le mettre sur la 3. On va mettre Joseph sur la 4. Comme ça. Et on va jouer le match contre les Caps. On va remettre Montembeau devant le filet, vu qu'il est encore en feu. On avait 4 messages aussi. Je n'ai pas remarqué. Ah, c'est vrai. Qu'est-ce que notre... Notre boss, au moins, il est satisfait. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et on va jouer le match contre les Cavalos. Match revanche. Est-ce qu'on peut... Bat Washington. Cette fois-ci, c'est Sansonov. A 888 d'efficacité face à Montembeau à 910. Et qui est en feu en plus. Faut aller chercher ça, là. Come on, guys. On simule. Et on s'est planté 6 à 2. Oye, oye, oye. Contre un gardien qui n'est même pas en feu. Donc, Pajot a marqué sur des passes de Vlacic et Manta. Et Obicubel a marqué sur des passes de Joseph et Corbeil. Qui récolte quand même des points. Lorsqu'il est dans la formation. C'est difficile de dire qu'il ne fait pas le travail. Juste plate qu'il n'y ait pas les cotes qui viennent avec. Donc, si on revient avec la transaction. De Keylor. Un son réussi à aller chercher un 3. Ça veut dire qu'on aurait un choix de 2. Un choix de 1. Un choix de 2. Deux choix de 6. Et un choix de 3, je pense. C'est quand même pas pire. C'est sûr qu'à la limite des transactions, on va aussi liquider quelques joueurs. On va essayer d'aller chercher d'autres picks. Donc là, on s'éloigne des séries, malheureusement. Mais en même temps. Est-ce qu'on avait vraiment l'espoir des fers? Ça, ça ne passerait pas. Mais je dis ça, on est quand même juste à 4 points des séries. Sauf que là, si on se met à liquider le club un peu, c'est sûr qu'on va baisser un peu. Deux messages en espérant d'avoir la réponse rapide de l'avalanche. ... ... ... ... ... ... ... ... après ça on va jeter un petit coup d'oeil dans notre équipe à Beauport voir s'il y a des joueurs qu'on pourrait monter pour en liquider d'autres faire un petit ménage de toute façon Beauport c'est pas si grave si c'est pas juste des Québécois dans la formation je vais peut-être pousser un petit peu trop avec ça mais c'est parce que ça me tente pas de gérer deux clubs vraiment aux Québécois après mais c'est sûr que mon club NHL ça va être des Québécois évidemment je vais essayer de garder le club de Beauport le plus possible de Québécois aussi pour éviter qu'il n'y en ait pas vraiment dans la ligue américaine mais quand je fais des transactions même en milieu de saison je vais pas nécessairement patcher un joueur que j'ai échangé pour un autre Québécois sauf si je pense signer à la limite mais ça je vais faire ça au pire en dehors des enregistrements parce que ça peut être long à regarder c'est pas vraiment ça que vous voulez voir non plus des joueurs que je vais signer puis qui n'ont pas un impact sur notre équipe parce que là mon but ça serait de stacker en pique pour le prochain drap pour qu'on ait au moins plusieurs espoirs on en a juste trois présentement dans notre banque d'espoirs ça fait pitié un peu euh non l'avalanche qui a dit no way fait qu'on va ajouter de quoi euh on va ajouter nordic player on va ajouter un gardien on va réessayer ça les joueurs intéressants sur les waivers mais il y a pas de joueurs qui nous interpelle l'eau green qui est dans les maritimes malheureusement ensuite c'était quoi ah c'est ça je voulais regarder du côté de Beaupar qu'est-ce qu'on a dans notre roster qui pourrait être intéressant on a imama puis truchon vielle qui pourrait monter ce qui veut donc dire que si on regarde notre formation du côté de Québec Joseph est à 2 étoiles ça c'est correct Barry Boulay est à 1.5 son potentiel est à 2 fait qu'honnêtement je pourrais quasiment me débarrasser de Barry Boulay parce qu'en a oui il sera pas meilleur que les deux autres sinon pour l'instant il y a pas vraiment de joueurs que je peux liquider fait que si je regarde du côté de Beaupar les joueurs que j'ai dit qu'ils étaient à 2 étoiles est-ce que j'en a un qui peut jouer au centre imama les C2 alliés gauche imama 16 au centre c'est pas si pé puis les truchon vielle 10 fait que c'est vraiment plus imama qui pourrait monter ok fait qu'on va essayer de liquider Barry Boulay fait de la peine un peu parce que je l'aime bien mais malheureusement il peut pas progresser plus que imama puis imama il est déjà à 2 étoiles donc alors que Barry Boulay on sait même pas s'il va atteindre le 2 étoiles allons voir ce qu'on peut obtenir pour encore une fois l'objectif c'est d'obtenir un choix au repêchage on a quand même plusieurs offres et encore une fois choix au repêchage en 2022 ça c'est pas intéressant Columbus nous offre Bietto c'est pas intéressant Nashville nous offre Fortunato Canadien nous offre un choix de 5 en 2022 ça c'est intéressant on va regarder ça en tête les Panthers Ryan Lumberg ça c'est pas intéressant Lightning un choix de 5 James Neal du côté des Oilers choix de 5 pour les Devils Thomas Chiqui choix de 5 pour les Canucks Kyle Chiptura Sam Anas et choix de 5 je pense que le Canadien c'est l'équipe la moins bonne parmi ceux qui nous offrent des choix alors allons-y pour un choix de 5 pour Alex Barry Boulay donc le Canadien qui va chercher un Québécois ce qui va faire l'affaire des partisans et nous on va aller monter Imama donc re-bienvenue dans la LNH Bokonji Imama et on va le mettre on va mettre Joseph sur la 2 la 3 excuse puis on va mettre Imama sur la 4 vu que c'est un joueur plus d'énergie et là comment ça j'en ai les gauches qui ont disparu ah c'est du clair que j'ai enlevé sans vouloir et c'est Imama que je vais mettre sur la 4 comme ça voilà donc puis lorsque la transaction de Keylon va se faire c'est Roussel qui va prendre sa place sur la 3 ou Samuel Blais puis je vais en mettre Roussel sur la 4 Roussel Imama ça va être tannant à jouer contre ça va être une bonne quatrième ligne d'énergie mais pour ça il faut que l'avalanche dise oui donc là on a réussi d'aller chercher un choix de 5 puis un choix de 6 à date avec deux autres prospects qui vont s'amener du côté de Québec à date limite on va essayer d'aller chercher d'autres comme j'ai mentionné jusqu'à des joueurs qui sont joueurs autonomes à la fin de la saison on va les liquider même si c'est des bons joueurs à moins que ce soit des joueurs qu'on peut voir vraiment à long terme au sein de l'organisation à ce moment-là on va peut-être les ressigner à la place mais si c'est des joueurs qu'on peut se permettre de perdre on va les échanger pour essayer de les ressigner à la saison morte puis on va espérer que les joueurs québécois qu'on avait vus qui pouvaient devenir joueurs autonomes à la fin de la saison comme les Bergerons Le Temps puis Fleury je pense c'était les trois qu'on avait vus on va souhaiter qu'ils ne les ressignent pas avec leur organisation puis eux on va leur donner vraiment beaucoup de cash pour rester les amener du côté de Québec quitte à leur donner un contrat d'un an ou deux ans mais avec un gros salaire de toute façon à court terme ça ne va pas nous nourrir parce qu'on a quand même beaucoup de place sur notre match salariale présentement notre prochain match contre les Devons qui sont en milieu de Platon du côté de la Métropolitaine c'est pas mal le dernier match qu'on va jouer à moins que ce soit un deux en deux on va jouer les deux matchs quoi qu'en même temps j'aimerais ça qu'on quitte parce qu'on ait eu la réponse de l'Avalanche avant espérant qu'ils répondent assez rapidement ouais c'est un deux en deux fait qu'on va jouer les deux matchs bon on n'a pas de nouvelles il y a des prix qui pourraient revenir ça c'est une très bonne nouvelle fait qu'on va tasser Corbeil de là ah mais c'est vrai j'ai Wallen Inn par exemple qui est sur la liste des blessés c'est bien trop vrai fait que Demers on va pouvoir les changer par la suite euh non mauvaise idée parce que j'ai tellement de blessés en défensive dernièrement que c'est mieux que c'est mieux que je garde Demers sous des prêts à limite comme septième défenseur d'ailleurs il est-tu prêt lui notre cher ami Wallen Inn oups mauvaise place injury list day to day non il n'est pas encore disponible donc on va jouer le match contre les Devils duel entre Montembeau et Blackwood les deux à 908 d'efficacité on simule et encore une fois on mange une sincère volée de 6 à 1 on a tiré 13 fois contre 43 et notre seul but appartient à Derek Brassard sur des passes de Madison et Duclair ouch ça ne s'améliore pas pour les Nordiques c'est un peu triste c'est même très triste et on va closer ça contre le Lightning qui était dans la course avec nous mais là avec les défaites qu'on a subies récemment je ne pense pas qu'on doit être encore proche de Tempo B néanmoins ce serait une belle occasion de se rapprocher de 2.2 mais c'est ça je pense qu'il est un petit peu tout au tard je ne comprends pas on a quand même une attaque potable on aurait marqué plus qu'un but par match on tire juste 13 fois il va falloir jouer au niveau des stratégies je pense on est juste à un point de Tempo B quand même si on gagne le prochain match on les dépasserait quand même et on est encore à c'est la 39 points ça passe ça passe en série ça fait qu'on est quand même juste à 5 points des séries sauf que les deux équipes à 39 points ont un match en main sur nous par contre ça c'est de la bout un petit peu plate toujours pas de nouvelles de l'avalanche et Pajot qui se blesse sérieux ça devient ridicule cette histoire des blessures évidemment il peut pas jouer il est day to day je suis tanné on va mettre la clé dans la porte je pense bien on va le remplacer par tu sais c'est jamais le joueur de 4ème trio qui se blesse c'est tout le temps un joueur qu'il faut pas ça devient démoralisant un petit peu ce histoire là on va laisser ça de red de même on va mettre Bernier devant le filet de toute façon on va probablement perdre cette game 9 à 1 avec 3 tirs au but contre 40 000 fait qu'allons-y comme ça duel entre Bernier et Martin on simule non on va chercher la victoire mais en prolongation fait qu'on donne un point au Lightning mais au moins on a gagné Brassard sur des passes de Vlasic Drouin sur des passes de Manta et Brassard ensuite Beauvilliers sur des passes de Duclair Kellorn sur des passes de Girard et Gauthier donc le traître qui marque pas le traître mais l'intrus plutôt a marqué son 7ème de la saison et en prolongation c'est Blake qui a mis la touche finale sur des passes de Vlasic et Joseph fait qu'on va simuler jusqu'au prochain match mais on jouera pas le prochain match je veux juste qu'on ait la réponse de l'avalanche avant qu'on se quitte je sais que ça fait déjà un bout que j'enregistre mais ça serait plate de vous laisser dans le suspense puis sinon si ça fonctionne pas bien on va essayer de bâtir une autre transaction lors du prochain épisode ce serait le fun qu'on aille chercher un choix de 3 quand même l'avalanche on peut ajouter des joueurs même si c'est des joueurs qui n'aspérent pas à faire le saut dans la LNH au moins des espoirs qu'on puisse se mettre comme throw in pour faire les transactions pour aller chercher du meilleur stock c'est que l'avalanche est promis dans la centrale donc le choix de 3 en réalité serait quasiment rendu un choix de 4 c'est la meilleure équipe de la Ligue pendant ce temps là on est allé chercher un choix des Panthers puis du Canadien qui sont deux équipes qui en arrachent dans l'Atlantique donc ça c'est très bon pour nous ça veut dire que le choix de 5 puis le choix de 6 quand on est allé chercher ça va être des choix de début de ronde c'est sûr que rendu là ça ne change pas tant grand chose ah puis Vlasic est blessé c'est sûr que tu me niaises c'est sûr que tu me niaises puis il n'est pas disponible oh boy boy c'est difficile c'est très difficile tu sais c'est tous des joueurs qui sont day to day mais qui vont prendre trois semaines avant d'être prêts c'est sûr puis encore une fois c'est mon défenseur gaucher de première paire qui tombe au combat et non mon défenseur mon sixième défenseur il faudra que Wallanine se dégrouille à être prêt je ne vais pas être pogné pour rappeler un autre joueur de la ligue américaine qui est à une étoile je ne pense pas qu'on ait la réponse avant le prochain match par exemple pour la transaction dans le pire des cas ce sera pour le début du prochain épisode on a un message il y a peut-être de l'espoir il y a peut-être de l'espoir prochain match contre New York peu importe laquelle des deux équipes c'est les deux dernières dans la métropolitaine donc c'est un match qui pourrait être prenable mais avec toutes nos blessures toutes nos blessures qu'on a ça va être dur de remporter ce match-là pareil non on a un seul message pour dire que la suspension de Pierre-Luc Dubois est terminée chose dont on se torche royalement tu des waivers nope fait qu'on va arrêter ça là et on aura la réponse on va se garder ça pour le prochain épisode parce que là j'imagine qu'on est pas mal proche du une heure donc on va se laisser ce suspense là bref un gros merci pour avoir suivi encore une fois cet épisode là si vous êtes pas déjà abonné à la chaîne et bien je vous invite à le faire si vous avez pas été voir la vidéo que j'ai faite hier avec NHL Stanley Cup allez-y même chose pour ma vidéo de simulation de carrière avec Lucas Raymond et aussi je vous invite à surveiller la vidéo pour annoncer le prochain stream ça va sûrement être samedi soir encore une fois mais je me garde quand même des options d'ouvertes donc suivez ça pour ne rien manquer gros merci encore une fois et on se retrouve pour une prochaine vidéo à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada